Les jeunes UP le renouveau de l'Obogo dans la commune de Bopa se mobilisent. Autour de leur leader Louis Meignotion, ses militants à la base affûtent leurs armes tout en peaufinant les stratégies de victoire. Dans cette optique, le baobab de la scène politique de la 18e circonscription électorale, l'honorable D'Akwesosou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a effectué une descente ce dimanche 9 octobre 2022 pour les encourager. Nous sommes venus à l'Obogo ce soir dans le cadre d'une visite de courtoisie que le président D'Akwesosou a bien voulu rendre à son ami, monsieur Louis Meignotion, qui est un jeune leader de la localité. L'objectif c'est d'intéresser la communauté sarhoi de l'Obogo à un projet que le président D'Akwesosou a pour tout le département du monde, particulièrement pour les communes de la 18e circonscription électorale. Le président D'Akwesosou considère que les autres communes qui font la 18e circonscription électorale devraient vivre le même bonheur que celui que vivent les populations de l'Okosa, à savoir bénéficier des infrastructures de développement. Alors nous sommes venus ce soir discuter avec les jeunes leaders de l'Obogo, les associer à ce projet dans la perspective que nous travaillons ensemble afin de grandir ensemble. À l'Obogo, les jeunes veulent désormais renverser la tendance, puisque tirant le son des élections antérieures, le jeune leader Louis Meignotion et ses camarades de lutte savent quelle conduite tenir pour y parvenir. L'Obogo, c'est quand même une localité qui est considérée à tort ou à raison comme étant le fief de l'opposition béninoise. Donc notre arrivée va quand même permettre de renforcer ceux qui s'activent depuis des années pour que le parti puisse briller dans cette localité-là. En effet, les sages conseils de l'honorable Dakpe Sosou, du coordonnateur départemental Mono de l'UP Le Renouveau, Dr Luc Sosa, du conseiller communal Christophe Agbodi et bien d'autres, ont été salués par les jeunes. Nous avons pour obligation de renforcer les acteurs locaux de notre parti, l'Union Progressiste Le Renouveau sur le terrain. La dynamique de la victoire sans précédent de l'UP Le Renouveau dans les six communes du Mono, notamment dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Dakpe Sosou l'a insufflé à l'Obogo. Par ailleurs, le jeune acteur politique Louis Meignotion ainsi que ses militants se disent totalement engagés à travailler pour la victoire de leur formation politique au soir du 8 janvier 2023. Le «Temploi » C'est parti.